Coronavirus, un peu de souplesse en vue. Interrogé ce lundi 19 juillet sur France Info, Gabriel Attal a laissé entendre que les femmes enceintes de moins de trois mois, qui sont dans l'impossibilité de se faire vacciner, ne seraient pas pénalisées par l'extension du pass sanitaire en août. Évidemment qu'on tiendra compte de ces situations particulières, a souligné le porte-parole du gouvernement. Pour rappel, les autorités sanitaires ne recommandent la vaccination aux femmes enceintes qu'à partir du deuxième trimestre de grossesse, faute d'essais cliniques suffisants avant les trois premiers mois. Problème, un certain nombre de Françaises en début de grossesse n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, et sont ainsi dans l'impossibilité d'avoir un pass sanitaire avant la généralisation de ce dernier, prévu en août. La suite après cette publicité, des précisions seront données dans les prochains jours pour qu'une femme enceinte de moins de trois mois n'ait pas à faire des tests tous les deux jours, a assuré Gabriel Attal. Projet de loi en cours Cette mesure éviterait à toutes les femmes enceintes de moins de trois mois de devoir faire des tests à n'en plus finir, ne serait-ce que pour se rendre dans les hôpitaux pour consulter des sages-femmes ou des gynécologues. Le projet de loi portant sur les nouvelles restrictions annoncées par le président de la République le 12 juillet est présenté en Conseil des ministres ce lundi 19 juillet, avant son examen au Parlement en vue d'une adoption définitive en fin de semaine. La suite après cette publicité, les mesures fortes de ce texte concernent la vaccination obligatoire. Le projet de loi au courant這些 are spéc Mashrieben A�azWAThis Le projet d'échauffいる Le projet d'échauffaux Le projet d'échauffaux Le projet d'échauff l'in Dead ...un dessin que nos corps racontent, selon Juliette Katz.